Je vous remercie de l'état si nombreux et je voudrais expliquer ma présence ici, dans un principe qui est mal. Je suis venu, pour parler avec vous évidemment du sujet, je suis venu surtout soutenir Corinne Le Pache et Olivier et nous. Car l'objectif quand même dans cette euro-région, comme toutes les autres euro-régions d'Isarroïde, qui n'a pas d'existence structurelle réelle, c'est de faire écrire au moins deux début de l'année. Voilà, donc c'est clair et précis. Je profite moi d'être député européen et en plénière à Bruxelles pour répondre à l'appel. J'ai des amis du mouvement des contrats du Nord et du Pas-de-Calais qui disent « Ok, je fais mon travail de député et j'ai un retard ». J'ai fait pareil, j'ai communiqué, surtout en Alsace, à Strasbourg, parce que le Parlement européen est aussi en Alsace. J'ai aidé des amis du mouvement des contrats à plus gros. Quand je serai réélu, je continuerai de la même manière. C'est-à-dire qu'utilisons au mouvement démocrate les personnalités qui sont élus ici ou là pour permettre de développer ce mouvement. Je vais revenir au sujet, vous n'en faites pas. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'Union européenne est montée dans une situation de crise majeure. Tout le monde le sait, je n'ai rien contre rien. On est dans une crise financière gigantesque, dont on ne voit pas le bout, une crise économique extrêmement forte, une crise sociale, je ne vous en parle pas, une crise environnementale qui continue. Et je ne parle pas des crises éthiques, voire morales, dans l'ensemble républicain dans lequel nous évoluons bien continuer à vivre. Les initiatives gouvernementales et présidentielles de ces dernières semaines et de ces derniers mois, mais parfois, voire très souvent, amalent l'espace républicain dans lequel nous vivons. On y reviendra à l'action, si vous voulez. Clairement, on a développé dans cette campagne européenne, plus que jamais, le projet de société démocrate, humaniste, au sens du développement durable, et ça touche au sujet de ce soir. Réalement, on a beaucoup de travail par rapport à ça. On a le concept. On voit bien qu'on répond au taux de France-Armène à des questions fondamentales, à des perceptions réelles dans l'opinion publique, d'une volonté de créer quelque chose qui tourne dans la société et française, européenne et mondiale, mais le boulot est considérable. On a, par rapport à toutes ces crises dont je viens de parler, il y a d'ailleurs tout ça, un travail de mise en place, de composition et de réalisation qui sont extrêmement lourdes. Nos responsabilités sont immenses. Et toute cette campagne, c'est européenne, c'est au-delà du cadre de l'Union européenne, dont je suis fait entendre que ce soir, vous savez bien, quand vous discutez autour de vous, avec vos collègues de travail, avec vos collègues étudiants, au lycée, ou avec vos collègues, avec vos familles, le sujet n'est pas le sujet prioritaire qui est discuté autour de nous en ce moment. On ne se meure pas. On est bien sur des choses beaucoup plus essentielles de difficultés aujourd'hui de vie quotidienne. On va essayer, dans cette campagne, de se faire quand même, de se valifier et d'autres aides de liste, dans le temps où François Bayou a appelé l'équipe de France du mouvement démocrate, des 17 modalités en structure interne du mouvement démocrate, de vous présenter quelles relations peuvent exister entre l'amélioration de vie quotidienne en France, les domaines différentes, aux régions et régions, les départements, les localités, et l'Union européenne. Mais, c'est clairement, il faut du réel, du pragmatisme, et je ne sais pas quelle sera la situation, la vôtre et la nôtre, ou la situation de la France, voire du monde, dans les deux mois, les trois mois qui viennent. Dans quelles conditions vont se passer ces élections européennes, quand les gens s'intéressent à l'intéressant à peu près ? On va dire en mai, je ne dis pas très bien, comment, dans quelles situations nous sommes ? Donc, on voit, par rapport aux fermetures d'usines, vous savez ce que ça veut dire, et ainsi de suite, la désespérance qui existe chez beaucoup de personnes, de la désespérance. On peut aller à des choses parfois extrêmement violentes, vous savez bien comment ? Ça fait très longtemps, dans notre pays, on n'en avait pas eu, après les occupations d'usines, des patrons qui sont retenus, ainsi de suite, des salariés extrêmement énervés se révoltaient, et ils ont des raisons de se révolter, mais on est dans des conditions extrêmement difficiles pour passer à la phase, après, de propositions et de réalisations. En tout cas, sur le sujet de l'enfant, oui, je crois que c'est une région qui connaît l'immigration depuis très longtemps, je pense qu'il n'y a jamais personne que l'excellent film qui est sorti, qui s'appelle « Welcome », est un film qui se passe près de chez nous, qui se passe sur Calais, qui est quand même, de manière à la fois humaine, humaniste, géant, pédagogique, quelque chose d'absolument énorme, montrant la réalité, enfin, c'est-à-dire que nous sommes incapables, dans notre pays, d'avoir les structures d'un club humain nécessaire et suffisant pour être à la hauteur des droits de l'homme qui sont nés comme prou dans le cadre de la République française.